Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est samedi et le samedi c'est Lego, voilà c'est de la balle et alors où est-ce qu'on est ici ? Je remets mon casque, on est au début de l'aventure, voilà où est-ce que tout a commencé. Si vous vous rappelez, il y avait la petite cabane qui était là et puis là on était sur une grosse île et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé en 3 saisons, voilà. Et donc au premier épisode de la saison 3, je vous disais que j'allais vous faire un tour de la map, surtout pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas. On allait un peu tout visiter donc on va essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, on va voir tout ce qu'il y a Overworld et tout ce qu'il y a dans l'end, dans le nether, pardon l'end, il n'y a pas d'end, malheureusement il n'y a pas d'end c'est dommage. Bref, on verra, il y aura peut-être un glitch un jour qui nous permettra d'aller dans l'end, ce serait super intéressant surtout si elle a sorti de la 1.9. Parce que la 1.9 nous prévoit vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés dans l'end, ce serait cool que je puisse y aller dans cette aventure, voilà. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus, j'en perds la boule, c'est n'importe quoi, bon allez, on commence la visite. Bon donc tout a commencé ici, comme je vous le disais, j'étais sur un petit bout de rocher, etc, etc, et on a étendu tout ça. Donc pour ce faire, vous rappelez, donc la map, j'ai laissé le panneau, Xenocorps, la mixte Xenocorps qui a fait cette map, et donc on va aller de ce pas visiter un peu, bon ici j'ai mis des arbres pour que ce soit un peu plus joli. Ensuite, en descendant ici, on arrive au-dessus de, je m'éloigne avant que ça explose, bonjour les copains, ils sont nombreux en plus, sale bête, voilà, tous les creepers là, je suis resté un petit moment dans le noir et tout, forcément ça spawn à mort. Alors, donc ici j'ai passé du temps, ici il y avait de l'eau, enfin l'eau elle est toujours là d'ailleurs, il y a de la terre avec de l'herbe, j'ai laissé un bloc ici d'ailleurs pour souvenir, et j'ai développé tout ça au fur et à mesure, j'ai planté des carottes, des pommes de terre, des machins. Alors attendez, on va commencer par où, on va commencer à visiter par ici. Donc je crois qu'assez rapidement je m'étais amusé à faire cette petite plateforme qui est là. Dans la plateforme qui est là, alors évidemment il n'y avait pas la lave au début, la lave elle vient du nether, le nether j'ai eu accès en deuxième saison seulement, mais bon depuis évidemment je me suis amusé à remonter de la lave. Ici j'avais une petite usine, une petite usine pas automatique du tout, même à la main je venais batailler les mobs ici, voilà. J'ai l'impression de me traîner là, parce que j'ai les 3 beacon speed là-bas et je passe beaucoup de temps là-haut, maintenant depuis que j'ai plus speed j'ai l'impression de, je suis en auto-sprint là et pourtant je n'avance pas là, j'ai l'impression de me traîner, je sais pas ce que c'est, c'est complètement dingue la sensation, elle est vraiment très étrange. Bref, au bout ici vous voyez cramé, on voit en bas un slime là, donc j'ai fait une usine à slime, on va aller faire un petit tour quand même, on a dit qu'on verrait toute la map. Donc là-haut, là vous voyez l'usine à slime, bonjour le copain, elle marche toujours, elle marche pas super bien, mais bon j'en ai pas vraiment besoin, je l'ai fait pour le fun plus que pour autre chose, parce que des slimes il y en a partout, partout, je vous rappelle, pour ceux qui savent pas, je suis à la couche 0 en bas là, donc des slimes évidemment sous la couche 40 il y a que ça, des chunks à slime il y en a partout, partout, c'est un vrai bordel. Donc voilà, j'ai des slimes, en veux-tu, en voilà, je vais faire deux pas sur une map et je me rencontre avec quelques slimes, donc voilà, j'ai développé ça, j'ai fait un petit couloir ici rigolo avec des arbres, et rapidement je vais y arriver, j'ai l'impression de ne pas pouvoir courir, mais attendez vous savez quoi ? Haha, monsieur Zef qui est venu chez moi, voilà, il a dû me changer mes touches, là je crois que je viens de comprendre, alors le sprint c'est où, c'est où le sprint, blablabla, c'est pas ça, gameplay, choisir, courir, courir, bah, bouton 5, bah oui, bien sûr, c'est pour ça que ça marche plus, Zef, tu déconnes, il m'a changé mes touches, il m'a rien dit, ça va mieux, je me dis, ça court pas très vite quand même, c'est très lent, et oui effectivement c'est très lent, c'est clair, monsieur Zef m'a changé toutes mes touches, et il m'a rien dit, le coquin, le coquin, en plus il m'a demandé si je peux, je lui ai dit non, s'il te plaît, je lui ai dit on verrait ça autrement, bref, c'est pas grave, et ici on est arrivé à l'endroit du début où on spawn, à l'épisode 0, enfin le premier épisode, voilà, donc j'ai pas avancé, parce que dans les panneaux, là c'est marqué ne pas toucher, donc évidemment je n'ai pas touché, j'ai joué le jeu, et donc je suis reparti après dans l'autre sens, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à aller voir, soit les usines qui sont là, ou on va faire ça, on va faire ça dans l'ordre géographique, plutôt qu'autrement, j'entends quoi, j'entends les usines qui sont là, ça doit être ça, je vais essayer de pas tomber, cette touche là, il a pas changé, non ça va, putain, j'imagine même pas, il change ma touche de, comment ça s'appelle, de, voilà, enfin la touche là, et je me pète la gueule, bref, alors on redescend par ici, sans se casser le tibia, voilà, c'est chose faite, je bouffe un coup, histoire de pouvoir continuer à courir, ouais, là ça va quand même plus vite, non, j'étais en plein délire tout à l'heure, bref, vous me connaissez maintenant, vous n'êtes plus assez après, voilà, alors, donc on avance par là, on revient, ça ces petits couloirs, je m'étais vraiment amusé, c'était vraiment rigolo, c'était les premiers meubles, avec les premiers loot, alors je bouffais beaucoup de pastèques à l'époque, j'avais que ça, euh, voilà, j'ai de la briquette, histoire de reconstruire à chaque fois qu'un creeper explosait, casser tout, donc ça, c'est fait, là, c'est de la qu'on vient, par ici, je me suis amusé à faire des, des petites barrières, parce que j'avais vu que j'avais, ici, c'était, il y avait beaucoup de chunca slime, donc pour pas qu'il vienne m'embêter de le tout, et j'avais fait cette petite barrière là, là, d'ailleurs, il y a très peu de slime de l'autre côté, c'est vraiment, dès qu'on vient ici, par contre, là, il y en a plein, il n'y a que ça, des slimes tout le temps, ça, c'est un épisode récent de cette saison, il me semble, où j'ai fait une petite tour, une petite tour des enchantés, voilà, donc j'ai plein de coffres que je remplis au fur et à mesure, ma table d'enchanté, je l'ai bougé, elle est ici, maintenant, voilà, donc je viens enchanté ici, dans la tour, j'ai différents étages, alors dans cet étage-là, c'est tous les trucs à enchanter, voilà, donc j'ai plein de trucs, des bouquins, des, enfin, plein de trucs à enchanter, ça, c'est tous les bouquins qui sont enchantés, que j'ai classés, donc là, j'ai mis tout ce qui est outils, là, tout ce qui est double enchant, là, c'est les protections, donc voilà, c'est ce qui me sert à faire mes armures, etc., et là, c'est tout ce qui est attaque, épée et défense, je suis poussé, attaque, ça doit être attaque-défense, c'est pas ça, non, enfin, protection, voilà, c'est pareil, défense-protection, puis là-haut, je voulais, alors je ne m'en suis jamais vraiment servi, c'est le dernier état, c'est là où je voulais mettre les trucs super précieux, puis finalement, les trucs super précieux, en fait, j'en ai besoin, donc ils sont soit avec moi, soit finalement, je les ai mis tout en bas de la tour, voilà, et là, on a une belle vue sur tout le tour, alors les arbres, je les ai mis au fur et à mesure, mais vous imaginez la galère pour planter sous ces arbres et les faire pousser en grand, parce que je voulais que des grands arbres, mais c'est pas tombé, voilà, on peut même se promener sur les arbres, la montagne, je l'ai faite, bloc par bloc, elle est pleine à l'intérieur, voilà, je me suis amusé à construire une montagne, parce que comme un skyblock, c'est tout plat, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de relief, et puis je trouvais ça rigolo de la remplir, donc j'ai rempli ma montagne, alors on continue par là, un des trucs que j'ai fait assez rapidement, à la deuxième saison, bon, on va passer par là, on va fermer la porte, pas que personne ne passe, c'était faire cette plateforme ici que j'ai laissée aussi, je trouve ça rigolo, j'aime bien laisser des trucs, de manière générale, et là, j'ai eu mes deux premiers villageois ici, donc j'ai fait des potions et des pommes cheats, j'ai réussi à transformer deux villageois, que j'ai ramenés par ici, et j'ai créé carrément un village, dans le sens Minecraft, quoi, donc j'ai repris tous les trucs qu'il y a dans un vrai village Minecraft, donc j'ai fait un petit village, et puis nous avons tous nos amis villageois qui se promènent à l'intérieur, alors là, je ne sais pas où ils sont, bonjour les copains, voilà, il y en a un qui est par là, ils doivent être en réunion aussi, voilà, donc là, il y a quelques villageois, enfin, ils se promènent un peu dans toutes les maisons, vous les connaissez, ils sortent, etc., j'ai mon petit champ de, alors qu'est-ce qu'ils ont mis là, des patates, parce qu'ils changent, des fois, ils changent de la plantation, ils mettent différents trucs, donc là, il y a des patates, j'ai mis des verres du nether, histoire de décorer un peu, et puis pour moi aussi, je viens chercher mes verres du nether ici, là, j'ai carrément fait le petit tour, là, avec plein, plein de coffres, je ne sais plus ce qu'il y a, il y a de la bouffe, parce que je fais énormément d'échanges avec les villageois, je fais un échange de taré, ça me permet d'avoir plein de pioches en diable, genre celle-là, la efficacité 2, je l'ai eue, évidemment, je n'ai pas de mine, donc j'échange ça avec les villageois, et j'ai un matos de ouf, bref, il n'y a que cette maison qui est un peu atypique, mais sinon, le reste, c'est du minecraft pur, voilà. De l'autre côté, là-bas, j'ai, dans le premier temps, j'ai fait l'usine à faire, donc voilà, ça, c'est la petite passerelle qui me permet de monter et de jeter les villageois, et j'ai bien fait de la laisser, d'ailleurs, parce que dans un des épisodes, des derniers épisodes, là, je vous ai raconté, je ne sais pas si c'est passé, mais tous mes villageois, à un moment donné, parce que comme je n'avais pas de verre au début, j'avais fait ça, la cage pour les enfermer avec des feuillages comme ça, et je ne sais pas pourquoi, il y a un épisode où il y avait, enfin, il y a quelques semaines, il n'y a pas très très longtemps, tous mes villageois avaient disparu, je ne sais pas de tout ce qui s'est passé, donc ça m'a pris un temps de taré, il a fallu que je ramène, bon, ça, c'était pas le plus rapide, les minecarts jusqu'en haut, là, j'ai refait une cage en verre, j'ai remonté le minecart là-haut, et j'ai ramené les villageois un par un, au compte de 21 exactement, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps, et là, j'ai mon usine à faire, qui produit pas énormément, vous êtes nombreux à m'avoir dit, refaisant les plus grandes, etc., alors, on verra, pour l'instant, j'ai beaucoup de fer, vous voyez, j'ai plein de blocs que je n'utilise pas, j'en ai là, j'en ai dans chez Picalcoff, celui-là, voilà, celui-là est plein, donc quand j'aurai besoin de beaucoup de fer, que tous mes coffs en fer seront vides, voilà, je verrai à faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Ça, c'était une de mes usines à cobble, c'est-à-dire que comme je passais beaucoup de temps ici, j'attendais d'avoir dû le faire, je venais miner de la cobble ici, voilà. Ça, c'est une petite usine à melon passé que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, donc vous voyez, on perd beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave, elle n'est pas censée produire beaucoup, elle est juste censée me rappeler des choses, bref, je ne vous raconte pas tout à nouveau. Ici, j'ai fait une usine à cobble 100% auto, alors celle-là est géniale, parce que je viens ici, je mine, je bloque le bouton gauche de ma souris, je vais dormir et quand je reviens le lendemain matin, j'ai plein, plein, plein de cobble, voilà. Donc là, normalement, tous les coffres, enfin non, j'en ai bougé beaucoup pour la cathédrale, mais bon, j'ai plein de coffres de plein. J'en ai par là, j'en ai par là, tout ça, c'est la cobble, de mémoire tout ça aussi, voilà, tous les coffres qui sont là, ceux qui sont derrière, enfin bon, bref, il y en a plein. Là, j'ai fait une usine à bois, alors celle-là, elle me sert quand même pas mal, donc voilà, c'est une usine à bois, vous avez dûmer là, vous mettez votre pouce ici, enfin vous faites un clic droit avec des pouces d'arbre et vous avez plein, 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 plein de bois. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper tout le bois qui est là, qui avance au fur et à mesure, le mur il avance jusqu'au bout, là d'ailleurs, je vais peut-être faire un truc un peu plus sécure, non, c'est vrai que c'est un peu dangereux, là, je suis au bord du précipice. Et puis, comme vous pouvez voir, des fois, je suis visité par mes petites amies, donc c'est un peu dangereux, donc je ferais peut-être un truc un peu plus sèche, un de ces quatre. Je crois que c'est à peu près tout de ce côté-là, c'est tout ce qu'on a à voir. Bon, on va le laisser là, vous savez qu'on s'en fiche, il va des spawns, de toute façon, je vais m'éloigner. Pour ce côté, ah non, c'est pas tout, je m'étais fait une petite... Pardon, c'est pas une usine, mais bon, j'ai fait une espèce de petit truc comme ça, où je viens faire pousser des fois des arbres, ça, ça me sert surtout à récupérer des... comment ça s'appelle, des pousses, là, des saplings, voilà. Donc, je récupère mes saplings beaucoup ici, quand j'ai la patience de venir le faire, parce que c'est long. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, c'est tout, je crois, enfin, je suis presque sûr. Donc, j'ai réaménagé ici, c'est pareil, le long couloir, là, avec des petites lumières d'oreille de saune. Bon, c'est facile, il suffit de poser un levier d'un côté du bloc, et puis le courant, il passe, la ping, c'est allumer la torche, hein. Donc ça, c'est fait, j'ai allumé tout ça. Ça, c'est pour maintenir les chunks éveillés, on va dire, enfin, c'est un chunk loader. C'est-à-dire que même quand je suis dans le village, ici, je fais des trucs, je fais du business avec eux, mon usine à faire, là-bas, elle marche, voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Je me suis amusé à faire un petit système de minecart, parce que je viens souvent récupérer des villageois, ici, dans le village, pour les emmener où. Alors, il y a, là, maintenant, on va les faire de l'autre côté. Bon, ça, c'est une grosse plateforme, pour l'instant, il n'y a rien, mais peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose. En tout cas, quand j'ai besoin de blocs de slams, je viens ici, et puis je m'amuse un peu, c'est la guéguerre. Avec des ch'tites babettes, les petits slams, comme ça, j'en prends plein. Ici, donc, le minecart. Le minecart, il passe ici, dans le tunnel que je me suis amusé à creuser, et ça, je ne sais plus si je vous ai montré ou pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans cet épisode, je vais spoiler des trucs que j'ai commencé à faire, notamment les deux prochains épisodes, parce que je... Voilà, bon, bref, je ne vais pas vous les cacher. Ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai des villageois qui ont disparu, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai peur d'avoir l'eau de ma carte dans un... Oui, parce que là, c'est vraiment bizarre. J'ai peut-être chargé mon Lego dans une ancienne version, du coup. Ça me rappelle ça, parce que là, franchement, qu'il manque autant de bébêtes, c'est un peu bizarre. Normalement, il y avait plein de... Vous voyez, tous les minecartes vides, là, normalement, il y a des villageois, là. Là, il y a des villageois, là aussi, pareil. Je ne sais plus où ils sont. Il va falloir que j'aille en rechercher. Enfin, bon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que, de toute façon, je mettais ici ceux qui ne m'intéressaient pas trop. C'est-à-dire, j'allais là-bas. Pour les ramener dans le village qui est là, là-bas... Ah, ben, lui, il fait quoi ? Dans le village qui est derrière, ici, qu'on a fait à Noël. Le village de Noël qui est là, voilà. Vous voyez, le minecart qui continue par là. Et je ramène dans les cases, ici. Alors, je ne prends que des villageois intéressants ici. Donc, lui, par exemple, c'est lui qui me file mes pioches en diams, là, par exemple. Donc, super intéressant. J'ai qui d'autre, ici ? J'ai un prêtre. Bon, les prêtes, c'est pas mal, parce qu'on leur file de la merde, là. Ils nous filent des émeraudes, donc ça, c'est bien. Et donc, pour tous les villageois qui ne m'intéressent pas, je les mettais sous la montage, voilà. Je me suis dit un truc, je fais un truc comme ça, je les stocke. De temps en temps, ils m'intéressent. Ils peuvent m'intéresser pour une raison ponctuelle, mais souvent, ils ne m'intéressent pas, ils vont là-bas. Et ceux qui m'intéressent le plus avec lesquels je fais des business, téléchange tous les jours, ils viennent ici, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait rapidement une petite usine à canne à sucre, voilà. Donc, avec un détecteur jour-nuit en haut, et quand il fait jour, ça me coupe tout, et ça coule dans les entonnoirs, et ça me remplit mon coffre qui est là, qui d'ailleurs est plein. Donc, mes trucs, ils doivent être plein. Tout est plein, d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu de vider, donc voilà. Donc ça, on va mettre ça. Lui, il est plein aussi. Est-ce que j'ai de la place ici ? J'ai pas de place, j'ai de la place nulle part. Bon, c'est pas grave, je vais garer ça avec moi, on verra, on va vider ça à l'intérieur. Ça, c'est une petite usine à obsidienne, donc je viens avec mes seaux de lave que je dépose là-dessus. Et ensuite, j'ai normalement une pioche ici, voilà, et là, efficacité 2, je le casse et je récupère plein d'obsidiennes. Ici, c'est la maison. Alors, je me suis fait une petite maison en première saison pour, voilà, quand même, c'est pas déconner. Avec mon grand lit ici, c'est classe. J'ai plein, plein de coffres, tout ça est rempli. On va pas faire le tour de qui fait quoi dans les coffres. Ici, c'est mon usine à bouffe. Là, j'ai passé des tonnes et tenders aussi à récolter de la bouffe en voiture, voilà. Ici, je me suis fait une petite poubelle auto, bah d'ailleurs, non, je vais pas jeter la canne à sucre. C'est ouvert, c'est dangereux. Donc, je me suis fait une poubelle, on jette ça maintenant, puis ça disparaît dans le néant de Minecraft. Voilà, ça disparaît en dessous. Et du coup, voilà, bonjour copain, un archer. Ah, il est pas joli, lui. Ici, j'ai fait un océan, carrément. Alors, vous voyez, là, je suis en rendre à distance 8, mais même si je mettais 16, on voit pas du tout où c'est super loin. Je crois que ça fait 300 de long et 300 de large, à peu près 300 sur 300. Ça va super loin, je me suis amusé à faire un grand étang comme ça. Et évidemment, qui dit grand étang, bah je me suis fait des petites bouées comme ça, comme à l'arrivée d'un port. Là, j'ai fait le port. Ici, j'ai fait le phare, voilà. J'ai fait un grand grand phare, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va d'abord finir avec la maison, et ensuite, on va aller voir le phare. Parce que le phare, il a une fonctionnalité, en plus d'être joli, il sert à quelque chose. Donc ici, j'ai quoi ? J'ai toutes mes petites bébêtes, voilà. J'ai un beacon avec saut amélioré, c'est pour ça que je peux monter sur les barrières, là. Donc là, j'ai quoi ? J'ai des moutons, là-bas, j'ai des vaches, derrière les vaches, j'ai des cochons. On les voit, là, voilà, en rose. Donc ça, c'est génial, j'ai plein de ressources, quelques poules, ici. Là, j'ai mes chevaux, j'ai trois chevaux, ici, là-dedans. Il va falloir que je fasse un truc un peu plus grand un jour, et que je fasse de la reproduction. Ça pourrait être assez sympa, il faut que je bouffe. Mon océan, d'ailleurs, vous voyez, là, il vient derrière, ici, il continue par là. Et au bout, là-bas, donc ça, c'est mon phare qui est là. Ça, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est pour une usine à poulpes, pour récupérer des poulpes dans les temps qui sont là-bas, où j'ai passé beaucoup de temps à pêcher. Mais je me suis dit que ce serait plus gai avec des petits poulpes. Donc j'ai fait ça. Ça, c'est un trieur, en fait, à l'intérieur, il y a un trieur automatique pour récupérer le loot de l'usine à meubles qui est ici. Donc ça, c'est une grosse usine à meubles que j'ai faite sur plusieurs épisodes. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Je dis bébête, non. Je suis venu juste avant de préparer l'épisode. Et j'en ai buté plein, parce que souvent, les... Comment dire ? Les mini-zombies sur des poulets, là, ils ne meurent pas. Et du coup, il y en a plein, 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 plein ici. Et à chaque fois que j'arrive, je me fais la télé. Souvent, ce n'est pas facile. Bref, vous voyez, donc il y a des meubles qui tombent. Là, il n'y en a pas beaucoup. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il doit y en avoir plein. Je l'ai peut-être éteint, remarque là. Parce que là, il y a un truc pour éteindre, ici. Non, pourtant, ça a l'air d'être allumé. Je ne sais pas. Bref, bon, peu importe. Mais normalement, ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, là, ça commence à tomber. C'est peut-être le temps que j'arrive, effectivement. Donc, j'ai une production de malade. Bonjour, copain. Si tu veux bien dégager, je vais me laisser passer. Voilà. Bon, toujours pareil, j'ai décoré. Enfin, je vous montre ça rapidement. J'ai décoré ici avec des arbres, des machins, des trucs. L'océan qui continue par derrière. Le petit pont qui est là. On peut jeter du pont et tout. C'est génial. Nager dans l'eau. C'est magnifique avec les shaders. J'adore. On va aller faire un petit tour, quand même, dans le phare, rapidement, pour vous montrer. J'ai même des petits nénuphars. Alors, bon, je n'en ai pas beaucoup. Ça compte sur les doigts d'une main, le nombre de données du phare que j'ai de chaque côté. Et là, voilà, le trieur. Là, vous voyez, ici, je récupère la chair. Ici, je récupère de la poudre. Ici, je récupère des flèches, etc., etc. Là, il y a eu un petit problème. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, ça arrive une fois de temps en temps. Mon trieur, il déconne. Ça, c'est de la red zone. Mais vous voyez, il n'y en a pas parce que je viens souvent la récupérer. Là, il y a quoi ? Voilà, bon, bref, il y a un peu de tout. On trie. C'est très, très grand. Ça monte très, très haut. Je vous montre par ici. Là, voilà. J'ai fait un... J'ai fait derrière ici un ascenseur. Non, on va le voir mieux ici. J'ai fait un petit ascenseur item. Ça monte là-haut. Là-haut, j'ai le trieur à proprement parler. Voilà. Le trieur, c'est tout con. C'est juste avec des entonnoirs comme ça. Des torches de red zone. Des petits circuits de red zone qui bloquent tout pour ne pas que ça aille n'importe où. De mémoire, on doit pouvoir monter par ici jusqu'en haut du phare. On va y arriver. Il y a un petit beacon ici. Alors, attendez. Hop, on y va. Donc là, je n'ai pas beaucoup amélioré l'escalier. J'aurais pu, mais je vais essayer de ne pas tomber. Parce que ça, c'est ma spécialité. Me casser la gueule quand je monte. Voilà. Donc le phare, comme ça, un peu décoré, c'est joli. Avec un petit couloir tout autour. On va continuer l'ascension jusqu'en haut du phare. La descente, ça va être plus rapide. A priori, si je me rappelle bien, on saute de là-haut. Et puis on saute dans l'eau. Et puis voilà. Il ne faut pas se fracasser contre la pierre. Et voilà, mon phare qui est tout en haut. Là, voilà. J'ai fait une petite construction très, très éclairée. Avec un peu plus de bois, machin. Bref. Il y a un autre toit comme ça qui monte. Je n'avais pas laissé une échelle pour monter. Non, je ne sais plus. Bon, bref, ce n'est pas grave. Le phare, il crache de la lumière rouge grâce à la petite lumière qui est là, justement. Et puis voilà. Est-ce que là, je peux tomber sans me casser un tibia ? On va essayer. Voilà. Bref. Donc ça, c'est mon phare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? De ce côté-là, on a tout fait. Ah, ce que je ne vous ai pas montré. Oui, si on va le faire. On m'a dit qu'on faisait un tour exhaustif. Il va être un peu long, cet épisode. Alors, on avance, on avance. On ne va pas aller jusqu'au bout là-bas parce qu'il y a des copains. Je n'ai pas envie d'aller les voir. Ça va passer par ici. Voilà, j'ai mis des petits barreaux ici. Bonjour le Creeper. Le marché de Noël, je crois qu'on l'a vu. Derrière tout ça, on l'a vu. Ce qu'on n'a pas vu, c'est par là. Je ne sais plus ce que j'ai laissé là-bas. Peut-être qu'il n'y a rien, d'ailleurs. Je ne sais plus. Bon, là, il y a des champignons. Je m'étais amusé dans un épisode à faire pousser des champignons géants. Ils sont là. En fait, c'est creux dedans. C'est une petite maison avec plein de coffres et plein de matos pour construire. Vu que dans cette saison on construit, j'ai besoin de beaucoup de matériaux pour construire. Par ici, j'avais une autre usine à Cobblestone qui marche toujours. Elle est manuelle. Celle-là, on vient ici et il y a de la lave et de l'eau. Voilà, ici. Et je récupérerai de la cobble en bas. Pourquoi je l'avais fait ici ? Je ne m'en rappelle plus, d'ailleurs. Ça fait un petit moment déjà. Oh, non, pas creeper. Un slide, je m'en fous, mais je ne veux pas de creeper. Je n'ai pas de creeper. Bonjour, copine. Allez, une, deux. Merci, au revoir. Donc, ici, il va falloir que j'éclaire plus, d'ailleurs. Si ça se pointe, c'est que ça manque de lumière. Il ne faut peut-être pas de, on va faire des économies d'énergie. Ici, j'ai fait ma première usine. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre ça. J'ai fait ma première usine à fleurs, ici. Et puis, à culture, aussi. Enfin, je venais cultiver des trucs. Voilà. Enfin, c'était surtout les fleurs. Sachant que j'en ai fait une autre beaucoup plus loin. On fera peut-être ça vite fait à la fin. Je ne sais pas si je vous la mets ou en accéléré. Peut-être qu'on finira la map en accéléré. Je ne sais pas. Donc, là-haut, j'ai la maison que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça, vous l'avez vu dans les derniers épisodes. Là, je spoil. Les prochains, vous voyez, ma cathédrale. J'ai déjà monté les tours, là. Donc, j'ai monté les tours tout autour, il me semble. Les tours tout autour, ce n'est pas beau, ça. Donc, la maison, c'était surtout pour avoir un four comme ça. Où je puisse faire, bon, là, en l'occurrence, non. Mais je puisse faire cuire des roches d'un côté, des poulets de l'autre côté. Je ne sais pas quoi, là. Du verre, machin, enfin, bon, bref, voilà. Donc, c'est un grand, grand four comme ça. On met les ingrédients ici. Là, on met le carburant. Et puis, voilà, petit à petit, ça descend. Ça cuit plein de trucs. Donc, j'ai fait cette maison pour ça, que je trouve très jolie. Et vraiment, là, cette baraque. Allez, on va se casse les petits biens, ce n'est pas grave. Ce que j'ai décoré, bon, ça, c'est un petit balcon, voilà, comme ça. Pour venir, regarder, admirer la cathédrale. Là, j'ai commencé à faire pousser des arbres. Ça, je n'ai pas avancé, comme vous pouvez le voir. J'avais dit que je remettrais une petite fontaine ici. Ce n'est pas fait non plus. Et puis, là-bas, il n'y a plus rien, voilà. Mais donc, comme vous pouvez le voir, la cathédrale, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, aujourd'hui. Mais le sujet contemporain, on va dire, actuel, moderne, et sur lequel on est, voilà. Donc, ça, c'est en train d'être construit. Et elle est énorme, quoi. Voilà, le render distance de 8, justement, n'est pas assez long. Il ne faut pas que je saute, d'ailleurs, quand je suis... J'ai speed. Il faut que je mange, voilà. Vous voyez jusqu'où elle va, à peu près. Voilà, ça va jusqu'au bout, là-bas. Donc, c'est très, 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 très grand. On va s'amuser à faire tout ça. Et donc, pour l'instant, on a pratiquement... On va dire que si, on a fini la façade là. Bon, là, je suis de l'intérieur à l'intérieur, on ne l'a pas fait. On va aller voir vite fait l'extérieur, pour l'instant. Ça, c'était un petit piège à moble que j'avais fait pour récupérer des CD. Il faut que j'arrête de sauter. Pour j'arrête de sauter, c'est pas bien de sauter. Donc, la façade de la cathédrale, qui est à peu près terminée. Évidemment, on ne s'est jamais fini à 100%. On va y apporter des modifs, mais bon, voilà. Ça, c'est la façade de la cathédrale. Ça ressemble à ça. Il y aura 2, 3 améliorations, parce qu'il manque notamment des grands balcons en haut, que je n'ai pas encore fait, et qu'on fera ensemble dans un épisode à venir. Et pour le haut, je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on a tout fait, il me semble. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc ou deux, mais bon, bref. En tout cas, vous aurez vu le principal. Et là, je vous spoil un autre épisode. Donc, spoil d'épisodes de la semaine prochaine ou de la suivante. Là, je suis en train de faire, voilà, les catacombes de la cathédrale. Et j'avais eu pour idée de faire un truc comme ça, avec des voûtes. Voilà, jusqu'au bout. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, on va faire, voilà, ça ressemblait à ça. Moi, je trouve ça pas mal. Je ne sais pas, vous pouvez me dire dans les coms ce que vous en pensez, sachant qu'il y en aura partout, partout. C'est-à-dire que là, il y en a là. Ici, vous voyez ici, on recommence. On s'éloigne de, je ne sais plus combien, 6, 8, on recommence. Et ça va jusqu'au bout là-bas, voilà. Et là, on est dans le noir. Il n'y a pas de meubles, c'est parce que j'ai mis des dalles. Je crois que la semaine dernière, je vous avais déjà montré cette salle, mais c'était en bas, il y avait plein de torches. J'ai viré toutes les torches, j'ai mis des dalles. Je trouve ça beaucoup plus joli, comme ça. C'est plus mystérieux, quand même, pour un lieu souterrain, un peu mystérieux. Ça fait un peu plus classe, comme ça, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un toit en voûte, comme ça, jusqu'au bout. Et puis, on s'en servira, évidemment, sûrement comme salle des coffres. Ce sera la nouvelle salle des coffres, où on pourra entreposer vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il faut que j'arrête de dire n'importe quoi, bref. Et ce qu'on fera dans un autre temps, après, d'abord, on va pousser les murs, on va faire les vitraux ici, il y en a plein, on va faire le toit, ça ne va pas être facile. Une fois qu'on aura fini tout ça, évidemment, on fera l'extérieur, on fera l'intérieur. L'intérieur, ça va être un truc de taré, encore un choix. J'imagine même pas, ça va être terrifiant. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Je crois que c'est tout pour ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous mets ça vite fait en accéléré, et je vais jusqu'au portail du nether, et on se retrouve dans le nether. Bon, voilà. Là, on est dans le nether, et dans le nether, j'ai... Bon, pour le coup, maintenant, j'ai fait une grande salle où je suis vraiment à l'abri, tranquille, parce que j'en avais marre d'arriver là, d'avoir... J'avais une toute petite salle au début, et dès que je sortais, il y avait des gaz, des machins, des trucs. Donc là, j'ai une vraie salle où j'ai le temps de regarder à travers. Alors là, ce n'est pas très joli, on va attendre que ça à l'autre, peut-être. À quoi que c'est mon render distance, et c'est mes shaders. D'ailleurs, je suis complètement con. Je vire les shaders dans le nether, parce que les shaders dans le nether, c'est déjà là, ce serait bien que quelqu'un trouve une manière de faire des shaders qui cliquent, cliquent dans le nether. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment. Donc voilà, ça, c'est le coin où j'arrive. Ensuite, qu'est-ce que j'ai développé ? Alors, je vais vous montrer un truc, pareil, ça, je spoil. Alors, ce n'est vraiment pas un épisode d'avenir, ça va être dans très, 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 très longtemps. Ce sera peut-être sûrement pour la saison, je ne sais pas combien, 52 de Lego. Voilà, regardez. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Alors, attendez, celui-là, non, mais là. Voilà. 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 Voilà, jusqu'en haut, tout est plein. Voilà. Alors, attendez, il ne faut pas que je me casse la gueule, là. Là, voilà, j'ai un minecart, on ne va pas le prendre ensemble, mais voilà, je vous laisse imaginer. Si je mettais un render distance de 32, on ne verrait pas le bout. Enfin, on ne verrait pas le bout, ce serait comme ça, voilà. Bref, je ne vous dis pas ce que c'est. On verra ça beaucoup, beaucoup plus tard. Mais je fais ça le soir quand je n'ai pas envie de faire autre chose que de miner, donc je viens ici. Et voilà. Alors, par ici, on peut passer... Ça fait 30 ans que je ne suis pas venu par ici. Par ici, on peut aller dans la forteresse, mais je vais plutôt vous montrer le passage qui est ici. C'est celui que j'emprunte tout le temps. C'est par là que je passe pour aller dans plein d'endroits. Donc ici, on descend. Bonjour les copains. On descend et on va dans... On va dans l'ancienne base que je m'étais faite. Parce que bon, là-haut, c'est l'endroit où j'arrive, mais tout de suite après, en général, je viens par ici et je vais dans ma base qui est là-bas. Là, je n'ai pas fini le couloir, mais j'ai bien avancé. Je crois que ça, je ne vous ai pas montré encore. Avant, vous vous rappelez, on passait par en haut. C'est pas très joli. Là, je me suis dit, tiens, je vais passer par en bas. Alors, j'ai récupéré plein de lave. Tous mes sauts de lave, je les ai récupérés dans le trou, là. Et j'ai fait un petit passage par ici, voilà. Donc ça, le fer, il faut que je le montre. Je finis de fermer. Mais bon, je vais essayer de faire un truc sympa, un peu joli, et que je n'avais pas d'idée. Du coup, j'ai arrêté pour l'instant. Je n'ai pas fini. Ça, c'est toujours la même salle. Donc c'est un peu une, on va dire, c'est la base centrale du Nether. Le cœur névralgique du Nether, du Lego. Ça, c'est mon ancien four. Voilà. Avant d'avoir fait celui que j'ai fait là-haut, j'avais fait celui-là. C'est Zephyr. C'est le tuto de Zephyr. J'ai repris tel quel. Puis je t'ai fait ce four-là. Il est pas mal, il est automatique. Il marche super bien. Bon, il y a plein de coffres avec plein de trucs. Qu'est-ce que je vais... Par quoi ? On va commencer dans le bas, on verra après. On va commencer par en haut. Donc par ici, on va dans une zone dans laquelle il y a un certain nombre de petites usines. Je me suis couré dans les boutons. Donc ça, c'est mes popos. Voilà, c'est mon usine à potions de résistance au feu. Très utile dans le Nether. D'ailleurs, je n'en ai pas pris là. Bon, on verra. On va essayer de ne pas s'embêter. De faire attention à ce qu'il n'y ait pas de meubles. Avec un petit local technique, on vient mettre tout ce dont on a besoin. J'ai mis des panneaux parce que j'ai un sens de l'orientation complètement nulle. Et du coup, pour ne pas me paumer, j'ai mis des panneaux pour me retrouver. Bon, maintenant, évidemment, au bout d'un certain temps, je connais les... Je connais mes... Je connais... J'arrive à m'orienter, il n'y a plus trop de problèmes. Il n'y a pas quand même une petite popo là, au cas où. Au cas où, il y a un petit accident. Je n'en ai pas laissé ici. C'est malin, c'est malin. Dans mon coffre ici. Non, là, j'ai plein de sauvages, vous voyez. Bon, bref. Ça, c'est usine à... Comment ça s'appelle les citites bébêtes jaunes, là ? Donc, cette usine, elle est... Ouais, elle marche super bien. Ils arrivent par ici, ils tombent là. On appuie sur un bouton qui est... Je ne sais plus où il est parce que je ne viens jamais à celle-là. Il y a un petit bouton qui les tuait. Je ne sais plus où c'est. Enfin, bref. Qui leur fait... Ah oui, il est là. Oh là là, il faut que je m'en remets. Donc, il est là. Ça les... Voilà, ça les écrase. Vous voyez, là, ça les écrase. Ça les écrase. Après, je n'ai plus qu'à leur mettre un coup de poing. Et je récupère tout le bout. Usine à bled. Voilà, je cherchais le nom. La petite bébête jaune. Derrière, ici... Ça, c'est l'usine. Derrière, il y a tout le spawner, etc. En passant par ici, on arrive. Il y a une deuxième usine. La même chose. J'avais deux spawners côte à côte. Et du coup, je m'étais amusé à faire... Voilà, je vais m'amuser à prendre ça au cas où. Je la mets dans la main. Et là, j'ai mon autre usine. Celle-là, par contre, je viens très très souvent. Parce que j'ai besoin de plein de bâtons de blaze pour mes fours. Et j'ai besoin d'expéir. Donc, je récupère l'expéir ici. Je me suis amusé entre-temps à faire une autre salle d'enchant ici. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je ne me rappelle plus si on avait fait un épisode ou pas. Mais bon, j'ai une autre salle d'enchant où je viens enchanter des trucs ici. C'est quand même mieux de devoir remonter que de remonter dans l'overworld. Pardon, je vais y arriver. Et voilà, j'enchante mes trucs ici. C'est quand même beaucoup plus rapide. Il y a un qui souffre. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que... Ah oui, il est là. D'accord, je vois. Donc, il y a ça. Il y a quoi d'autre ? Si je continue par là ? Donc, ça, c'est les deux usines à Blaise. Si je continue par là, tout au bout là-bas, si on avance, il y a l'usine à... C'est pas là ? Je suis paumé. Je suis paumé. Ce n'est pas par là que je passe d'habitude. Ça doit être tout droit, là. Non, ce n'est pas là. Pourquoi j'ai la numéro 8 ? C'est par là, là. Il y a mon usine ici à... Ah là là, je vais retrouver le nom. J'allais dire à Gaz, ce n'est pas à Gaz. Je n'ai pas pu faire d'usine à Gaz, mais peut-être, justement. Peut-être qu'il y aura une usine à Gaz un jour dans le Lego. Ce serait génial. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ça, c'est mon usine à... J'ai oublié le nom de tous les meubles. C'est terrible. Vous savez, le grand noir, là... Ce n'est pas raciste. Le grand noir, c'est la grande bébête noire. Voilà. Donc, cette usine est géniale. Elle est rigolote. En plus, sa façon de marcher est sympa. Je récupère des... Oh là là, vraiment, je suis désolé. J'ai un trou de mémoire, là. C'est pour faire mes bicônes, voilà. Et ça me fait... D, D, c'est une usine à... Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas raciste. C'est chiant. À Wither, voilà. Putain, c'est rond. C'est long, hein. C'est long, c'est long. Il faut le temps que ça mette en route le cerveau, là. Je n'ai plus de tout gêne. Ce n'est pas facile. Bref, il faut que j'arrête de raconter les conneries. Donc, j'ai ces usines-là. Voilà, vous voyez, c'est des petites lignes qui avancent comme ça et qui poussent les meubles. On ne voit pas très bien, là, mais... Où est-ce qu'on peut voir un peu mieux ici, là ? Sauf que je n'aime pas trop venir ici. À chaque fois, je me fais pousser par des bêtes. Voilà, vous voyez ? Là, il spawn, lui, là-bas. J'espère qu'il n'y a pas un petit réçu. Le truc, il avance, elle est pousse. Et il tombe sur le côté. En dessous, il y a un grinder, comme d'hab. Et je récupère le loot en leur mettant un coup sur la tronche. Voilà. Ou pas. Non, ceux-là, ils meurent tout seuls, d'ailleurs. Sauf les... Enfin, tout le monde meurt, sauf les... Sauf les... Je viens de le dire, là. Les Endermans, voilà. Les Endermans, ils ne meurent pas. Les Endermans, n'importe quoi. Ils sont noirs aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. Les... Les Wither Skelettes, voilà. Les Wither Skelettes, ils tombent ici. Ils ne meurent pas. On leur met un coup. On récupère le loot ici. Les têtes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à s'amuser avec le Wither Boss, voilà. Et on fait des Beacons. Et c'est de la balle. Et c'est génial. Dans le Nether, qu'est-ce que je vais vous... Blah, je voulais vous monter d'autre. On va le faire en accéléré. Donc voilà, on se retrouve ici. On descend dans la salle qui est en bas. Bon, ça, c'était une salle des coffres où je faisais cuire des trucs. Voilà, il y a encore de la cobble que j'ai fait cuire. Avant d'avoir le four là-haut. D'ailleurs, je vais pouvoir venir en chercher ici. Et en descendant par là, bon, j'ai plein de grandes salles un peu à la con. Je venais miner, je voulais chercher des quartz. Et quand j'avais trop peur d'aller, vous savez, dans les souterrains naturels, je venais ici. Je faisais des grandes salles comme ça, où je récupérais beaucoup, beaucoup de quartz. J'ai fait plein de salles. Il faudrait vraiment, il faut vraiment que je le fasse, que j'y pense à ma part de téléchargement. Parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Alors la saison 1, je l'avais fait. La 2, je crois que j'ai oublié. Et la 3, je n'ai pas encore fait mes friches de face. Donc je vais vous la mettre en téléchargement. Si vous me la redemandez, je le ferai. Là, j'allais faire un couloir avec plein de trucs comme ça. C'est pareil, je n'ai pas fini friches de face, un C4. J'allais dire, il faut que je fasse un HP Tiens C Promesses. C'est presque ça, oui, ce serait pas mal. HP Tiens C Promesses Spécial Lego. Enfin, bref. Et si je vais par là, on accélère à nouveau. Bon alors, on reprend. Bon, ce couloir, évidemment, il demande qu'une chose, c'est d'être un peu aménagé. Et surtout, à faire attention à ce qu'il n'y ait plus de meubles dedans. Bref, on verra ça un peu plus tard. Je le ferai, promis. Mais bon, c'est vrai qu'on fait tellement de choses en ce moment avec Zef qu'on ne peut pas avancer sur toutes les séries à fond au même temps. Ce n'est pas possible. Les journées ne sont pas assez longues. Et les week-ends, encore moins. Donc bref, et surtout qu'en ce moment, vous savez, je fais beaucoup de travaux chez moi. Donc voilà, je n'ai pas le temps de faire autant que je voudrais. Allez, on accélère. Bon, voilà, on y arrive là. Donc par ici, j'ai un peu de matos. Bon, le couloir, il est, comme je vous dis, il faut que je l'aménage. On verra ça. Bon, je pense que je vais y passer un peu de temps comme ça pour être sympa de faire un vrai truc dans le Nether. Mais bon, je suis tout seul et c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. Et là, j'ai fait ma première usine à Gold. Alors, je dis première, j'en ai fait qu'une, j'en ai pas fait de deux. Sauf que mon usine à, j'oublie de l'eau encore, à Wither, elle me rapporte autant, enfin, elle me rapporte plus d'or que celle-ci. Celle-ci, c'est une petite usine simple, 0 red zone. C'est pour montrer qu'il était possible de faire des usines sans red zone. Voilà, là-haut, ça spawn, tout en haut. Avec des petites fence gates, il se casse la gueule parce qu'il croit que le bloc est plein. Les petits bonhommes. Et je récupère des pépites d'or. Là-dessous, il y a des hoopers et ça redirige tout par ici. Ici, je me suis fait une petite salle d'AFK où je récupère toutes les pépites d'or. Voilà. Donc, c'est à peu près fini. Je me suis amusé à faire d'autres couloirs, des conneries, je vous montre pas tout. Vous irez voir si vraiment ça vous intéresse. Et j'ai commencé à faire un nouveau truc dans un épisode où je voulais voir si, si dans ce skyblock, en posant des portails, j'arrivais un peu ailleurs et je revenais pas au même endroit. Je me suis amusé à faire un portail là-haut où j'ai fait une petite île que j'ai commencé à développer pas beaucoup. Alors ça, c'est presque private parce que, bon, je crois pas vous avoir fait beaucoup d'épisodes là-dessus. J'ai fait une usine à fleurs, je crois, avec vous. Et puis, c'est à peu près tout. Et puis, bon, après, je me suis amusé. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai mis des arbres. Des trucs dans le genre, j'ai pas fait grand-chose de plus. Y'a pas d'usine, y'a pas de... Voilà, y'a pas de construction, y'a pas de... Mais bon, je vous la montre. Comme ça, j'ai fait le tour à peu près de tout ce que j'ai construit, voilà. Ça, c'est la petite plateforme que j'ai faite. J'ai ma petite cabane là-haut. Ici, j'ai l'usine à fleurs qu'on a fait ensemble, je crois. Ouh là, il manque de la terre, c'est pas des... C'est pas les Endermans, non. C'est moi qui suis venu la récupérer, parce que j'en ai besoin pour je sais plus quel projet. Pardon, je suis désolé. Donc, j'ai pas laissé toute la terre, parce que, voilà, j'en avais besoin. Et puis, voilà, donc j'ai mis des arbres partout. Alors, j'ai mis... Là, j'ai marqué les points où il fallait que je replante des arbres. Et j'avance là-dessus, doucement. Alors, je fais un truc qui descend. Là, je crois qu'on a spawné en haut, à la couche 70, 69, 70, voilà, 70. Et puis, petit à petit, je suis descendu comme ça, voilà. Donc, j'ai arrêté à courir. Et en fait, ce n'est pas ma touche cette fois-ci. C'est que j'ai faim et que je ne peux plus courir quand j'ai trop faim. Et donc, voilà, je descends comme ça, petit à petit. Hop, 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 ça descend. Et là, je me suis arrêté là. Et je voulais faire une espèce de petite colline. Je descends comme ça à la couche 40. Bon, c'est une, c'est très, très long à faire. Et puis, surtout, on ne fait rien ici. Donc, ça ne sert à rien. C'est juste pour le fun. C'est ce que je voulais, l'utilité que je lui voyais, c'était parce que je voulais voir si j'arrivais à faire spawn des lapins. Parce que des lapins... Je vous rappelle, j'ai commencé cette map en 1,7. Les lapins, ils sont arrivés avec l'1,8 et je n'ai pas de lapin. Et je voulais vraiment avoir des lapins. Je me suis dit, peut-être si je fais une étendue ici, j'aurais des lapins. C'est pour ça que j'ai mis de l'herbe et tout. Mais je n'ai pas réussi à avoir aucun lapin. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une idée d'ailleurs de comment avoir des lapins ici, bonjour, pas des archers comme ça, mais des lapins. Je suis preneur. Allez, moi, je vais aller dormir dans ma maison qui est là. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. A tous, parce que là, c'est des vacances. J'espère que vous éclatez bien. Vous profitez du soleil, de vous amener. Vous allez tout ça. Bonne journée. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501